Bonjour tout le monde camarade et au nom du comité organisateur, donc nous remercions la presse écrite et parlait qui a découvert sa conférence de presse là. Et c'est une conférence de presse très importante parce que c'est une conférence de presse qui invite justement de travailler pour nous commencer le 1er mai. Alors, le comité organisateur qui est composé de la General Workers Federation, la Private Sector Employees Union, la Union of Best Industries Workers, le Joint Negotiating Panel de l'Institut Crier, Centre Alternative Research and Studies, Résistance et Alternative, EPSI, SEF et MTUC. Donc, ça l'amorce là, il faut commencer le 1er mai à Saint-Jean, à 9h30. Nous pouvons joindre donc vis-à-vis de l'église Saint-Jean, il y a une grande plaine là, nous pouvons joindre là. Et à partir de là, nous pouvons marcher jusqu'à là-bas. Donc, ça l'amorce là, cette année-là, il est très important et surtout il est dans une période exceptionnelle parce qu'il nous tout connaît que nous, dans l'année qu'il a fait une expérience de réflexion qui diffère le 27 février dernier. Et après sa conférence-là, nous finissons aussi avec un programme, un programme de 22 points, un programme de 22 revendications. Et c'est ça, le sa base, ce programme-là, qui nous peut inviter tous nos camarades travailleurs et bien les autres fédérations qui ont besoin de nous pour nous commencer leur base ce programme-là. Donc, tout à l'heure, camarades Ramjatan et camarades Ashok et aussi camarades Lal pour élaborer un peu plus ce temps-là. Donc, parmi qu'on avait un nouveau défi qui nous a, nous tout connaît qu'il y a un problème de changement. Et donc, aujourd'hui, en 2024, il n'y a pas de nouveau défi. Parmi les nouveaux défis qui nous ont, nous tout connaît qu'il y a un problème de changement climatique. Et donc, nous faisons adopter la loi avec, justement, le changement climatique. Nous ne pas capables d'avoir une différence entre le secteur privé, par exemple, et le secteur public, quand il y a une alerte torrent sur le règne. Nous avons un seul régime. Et l'exemple qu'on peut donner. D'autre part, nous avons le gros problème encore qu'on va travailler à faire face. C'est faire face à un comité disciplinaire. Et comment on appelle ça, c'est pas un comité plutôt patron. C'est une façon pour renvoyer travailler, pour mettre l'idéo. Donc, tout ça, il fait partie dans ce programme-là, dans ce réflexion qui nous fait amener là. Et donc, c'est l'autre base à mon modèle que nous pouvons marcher le 1er mai. Donc, tout de suite, je vous passe la parole à camarade Ram Jadane, qui élabore justement le nouveau programme. Et après, camarade Asso, pour inviter les camarades là-bas. Merci. Merci, mon camarade de la presse. Et aussi, merci, camarade Clancy, qui préside sa conférence de presse là. Et aujourd'hui, c'est une réunion qui nous mobilise, nous avons délégués de différents secteurs. Et cette réunion-là est une réunion très importante, surtout dans le cadre qui nous mobilise les travailleurs de l'île Maurice en entier pour l'amorce qui nous peut organiser le 1er mai. Le 1er mai, c'est un fait du travail dédié à les travailleurs de différents secteurs, qui savent être accaparés par les partis politiques au fil des années. Et on a fait faire l'appli pour autant qu'une fois au pouvoir. Ou le mouvement syndical qui reste toujours à l'écoute des travailleurs, des doléances des travailleurs, des revendications des travailleurs. Et tous les temps, c'est un syndicat qui se défendent des travailleurs dans ce pays-là. On nous fait penser que cette année-ci, qu'il nous perd le boost vers une élection générale qui est derrière la porte. C'est pour la première fois qu'il nous réfléchit qu'il besoin d'un programme pour les travailleurs. Sinon, tous les temps, qu'on finit dans l'élection générale, rapprochée, ou tout le monde politique est dans notre propre programme. Ou pas si il n'y a aucun programme de travailleurs. Cette fois-ci, il est différent. Il est différent dans le sens que le mouvement syndical, en consultation avec tout le monde de travailleurs, le délégué, le site, de la conférence qu'il faut faire. Et nous prépare un programme qui est bien adapté et il est bien rélevé, dans le sens qu'il nous devait amener une amélioration dans nos conditions de travail et aussi bien nous devait amener une nouvelle revendication par rapport à notre changement qui finit dans les différents secteurs du travail. Nos camarades et sa programme de travailleurs là peuvent être distribués à nos politiques de l'opposition. Et une fois qu'il soit adopté par nos politiques politiques là, c'est là qu'il est capable de faire ce choix, qu'il s'en a pour voter, qu'il s'en a pas pour voter. Parce que le travail est bien pour conscience. Ce n'est pas notre politique politique qui défend l'intérêt du travail. C'est le mouvement syndical qui défend l'intérêt du travail. Tous les jours, on est au loterain. Tous les jours, on peut faire face à notre comité disciplinaire. C'est nous qui défendons le travail. Ce n'est pas notre politique qui défend le travail. Et travailler, le Bézain est dans sa conscience là et pour le faire ce choix qu'il y a dans le rassemblement syndical qui nous préfère le prévémé à cinq ans. Nos camarades, nous connaissons aussi qu'il y a une affaire importante, qu'il n'y aurait pas n'importe qui politique concernant notre madame. Et il y a une madame qui a gagné certaines complications tous les mois par la connaissance de la loi travail. Et ça peut poser un problème. Et donc, c'est ça, on peut mettre ça dans le programme, qu'il y a un conseil, qu'il y a des complications tous les mois. On appelle ça le mensuel livre. Nous aussi, on peut demander un livre parce qu'il nous connaît. Parfois, il y a un peu de pluie torrentielle, il y a un peu de faute pluie. Les enfants finissent de l'école, il y a un peu d'enfants, les parents qui travaillent. Il y a un peu d'enfants là. Il y a un peu d'enfants dans la cage. Il y a un peu d'enfants depuis l'école pour amener la cage. Les parents dans le travail. Alors, il y a un peu d'enfants qui servent pour cette occasion-là. Et nous connaît qu'il y a un côté compensation salariale. Tous les derniers, il y a un tripartite qui se jouent pour déterminer la compensation salariale. C'est un exercice qu'ils font dans le tripartite. On trouve un patron venu. Il y a un cas pour payer. Le gouvernement fait un coup de théâtre. Après, on trouve un chiffre annoncé. C'est une décision finale du gouvernement. Et c'est une qui est appliquée avant de travailler en termes de compensation salariale. Mais cette fois-ci, nous faisons non. Nous faisons introduire un conseil libre à la veste 2.0. C'est-à-dire, l'indexation directe de l'inflation dans le salaire des travailleurs. Donc, le comité tripartite paie dans son raison d'être. Il veut éliminer une affaire automatique. Si l'inflation, vous donnez l'exemple. Si l'inflation pour 2025, vous calculez la base 10%. C'est 10%. C'est 10% automatique que l'on a indexé dans le salaire des travailleurs à partir du 1er janvier 2025. Sans aucune négociation, sans aucune discussion, sans aucune tripartite. Nous faisons une affaire automatique. C'est ça qui nous est demandé. Nous demandons réintroduction. « National Pension Scheme ». Parce que nous tout connaissons. Qu'un gouvernement civil au pouvoir, en 2019, jamais dans notre courant, vous n'allez pas abonner « National Pension Scheme ». Ou « National Pension Scheme ». Et cela nous connaissons qu'un « National Pension Scheme » qui est établi à partir du 1er janvier 2018. Nous faisons faire son parcours et la casse. Et cela, c'est l'argent qui est coupé dans « National Pension Scheme ». Il est payé avant de travailler quand je fais le « Retirement ». Sous « Contributory Retirement Pension ». Or, ça fait l'abolique. Donc nous me demandons réintroduction « National Pension Scheme » 2.0 à tout travailler. Et nous aussi, je veux dire qu'il est besoin d'un mécanisme d'un « Employment Scheme ». Vous connaissez, il y a beaucoup de la loi qui peut opérer dans le secteur. Il n'y a pas de droits qui peuvent être respectés par le patron. Le ministère est incompétent pour résoudre ce problème-là. Donc, il n'est pas capable d'atteindre le « Compliance Notice ». La loi n'a pas une conviction pour ça. Mais malheureusement, l'incompétence du ministère n'est pas capable de résoudre le problème. Et les travailleurs peuvent faire face à une revendication. Donc, il y a besoin d'une division créée dans le « Employment Scheme Tribunal » pour faire respecter toute la provision de la loi qui peut être respectée par le patron. Et nous pouvons aussi dire qu'il ne faut pas la discrimination entre les travailleurs étrangers, et que mon richard, surtout dans le secteur de travail, que si il y a un « Côte d'Agrimètre » qui est signé entre le syndicat et le « Marisbet », qu'il y a sa « Côte d'Agrimètre » qui est appliqué à les travailleurs étrangers. Et nous pouvons demander que mon camarade président dit qu'il ne devait pas qu'il y ait de la discrimination quand on trouve que le gouvernement, à travers le ministère concerné, lui mette un communiqué pour dire qu'il y a un bon fonctionnaire. Après, c'est une musique qu'il n'y a pas de la cage. Mais qui est arrivé sans travailler, qui peut travailler dans le secteur privé, qui est à risque, je te l'avis en danger. Nous savons travailler là, il n'y a aucun communiqué qui est tiré. Donc, il y a une discrimination qu'il fait entre les travailleurs publics et les travailleurs du secteur privé. Et nous pouvons demander aussi qu'il puisse éliminer l'autre discrimination. La semaine des quarantaires, il puisse être appliqué dans tous les secteurs. Par exemple, dans le public, il y a la quarantaine. Dans certains secteurs dans le privé, il y a la quarantaine, où il y a les insédiats, transports et dépôts. Ça a été étendu dans tous les secteurs du travail. Qu'il y a la quarantaine pour tous les secteurs de travail. Donc, si le syndicat peut déclarer l'utilisation, il peut être devant la commission. Le patron aussi, quelques temps après, il peut déclarer l'utilisation contre le syndicat, devant la commission. Et la commission peut accepter sa utilisation patronale. Et quand il peut accepter, il peut poser un problème assez grave et serié dans le sens qu'il s'est indiquant pour obligé de défendre le tribunal pour défendre le cas. Et une fois qu'il rentre devant le tribunal, le pays dit son droit de grève. Et ça, l'importance est grave. Et ça, il faut qu'il y ait une nouvelle bataille qui nous peut amener à une bataille centrale, une revendication centrale qui nous faisait une garantie dans la loi de travail. Il n'y a pas qu'à retourner en ailleurs. Il n'y a pas qu'à la loi, la loi représentale, la loi centrale qui s'amène dans les années 2013 pour payer le tour par exerce le droit de grève. C'est répétant en question tout le droit de grève. Donc, nous demandons de rétablir tous ces droits-là et renforcer les, et aussi bien, qu'il n'y a pas de nouveaux changements dans leur travail. Surtout qu'il nous finit d'avoir un changement dans le secteur au fil des années. Merci, madame. Merci, madame. Merci, madame. Et, il y a pourtant ce que nous fais ressentir, qu'il nous fait de manière un changement très important dans le National Resource Center, History of Change and Management, comme je tout connais, qui nous indique pas représenté l'eau sur l'instance-là. et donc, les inacceptables, alors qu'ils travaillaient directement sur l'instance-là. Sans plus tarder, je vous passe maintenant la parole à un camarade UPSI qui peut dire quelques mots pour ce premier mois. Alors, nous, syndicats UPSI, nous pouvons inviter tous nos camarades, nos enseignants, teaching, non-teaching, vous venez le 1er mai, c'est la moche, qui, le syndicat est organisé, et en même temps, vous défendez votre droit de travailler, ok ? Le bon droit qui nous est ici, nous est là-dedans. Ok ? Merci. Ok, merci, camarades. Donc, sans plus tarder, on passe maintenant au camarade Stéphane, camarade Stéphane, qui vous cause un point très important dans sa réflexion qu'il nous a gagné le 27 février, pardon. Donc, on dévane aussi d'un amendement dans la Constitution. Merci, Clancy, qui préside sa conférence d'après-sec. Salutations à tous nos camarades des travailleurs qui sont présents dans la salle. Et... Donc, nous, Résistance Alternative, nous sommes très contents qu'il nous puisse associer nous avec le mouvement syndical et avec la classe travailleur. On va nous faire tous les années pour une pauvre revendication classe travailleur plus divan. et que nous nous connaît dans Maurice, dans l'histoire Maurice, qui est l'avancement de la classe travailleur de le faire consistamment d'un mouvement qui est capable de défendre une perspective politique des classes travailleures historiquement. Moi, dans Maurice, et que nous, dans Résistance Alternative, nous sommes très fiers qu'on m'a donné une porte-prénente de sa mouvance historique-là. Et que l'important, dans l'appel qu'il nous peut faire pour le 1er mai, qu'il nous peut dire à mon travailleur, il est important, qu'il est important, Je veux dire, pour défendre leurs droits, en tant qu'ils travaillent, parce qu'il n'y a pas de personne, l'autre qui peut faire ça, apporte leurs autres. Donc, c'est pour ça qu'il est important qu'ils vont travailler bien, présent, 5 ans, à 9h30, les 1ers mai. Mais ce qu'il nous aussi peut dire, nous, dans Résistance Alternative, c'est qu'il est important qu'il est important que l'ensemble des citoyens dans ce pays-là, qu'on prend qui sera le 1er mai là. Il y a un 1er mai extrêmement important, parce qu'il y a un 1er mai qu'il fallait pour le 1er mai, dernier fait de travail qu'il y a avant la prochaine élection générale. Et que souvent, c'est ce moment-là, et que là, il y a un moment très important pour Maurice, qu'on doit faire l'avancée qualitatif pour l'ensemble des citoyens dans ce pays-là. Et nous, depuis au moins 2022, nous sommes avec nous, un allié dans le syndicat. Il y a une série d'amendements constitutionnels que nous nous demandons dans la salle que nous étions là, en Morse, la fin Morse, les 30 Morse, nous nous faisons une conférence que justement, nous avons eu l'occasion, nous présente au moins 5 amendements qui restent en Résistance Alternative in-développée, in-développée depuis un certain nombre de temps. Et que l'important, parce qu'il y a beaucoup d'amendés ils nous viennent avec nous, ils nous viennent d'accord avec ça, c'est une idée qu'ils nous peuvent présenter là. Mais il est important qu'il n'y a pas d'accord qu'ils viennent ensemble, qu'ils viennent ensemble, qu'ils viennent ensemble pour soutenir cette vision-là, pour soutenir ce projet-là, pour faire nous qualitativement un divan. une chose qui est une unanimité, je vous dis dans Maurice, c'est qu'il y a des gens qui votent, ils ont des besoins qu'ils ont droit en dé-élection. Il faut qu'ils ont dé-élection, il ne faut pas qu'ils finissent de voter, qu'ils ne passent cinq minutes dans le bureau des votes, qu'ils ont une capacité pour les citoyens en tant que votants de disparaître. Dans cinq ans, il n'y a pas d'accord avec des gens qui font de voter, qu'ils ne font pas de travail, il n'y a pas d'accord dans les leviers. Il n'y a pas d'amendement constitutionnel qui donne le pouvoir en votant l'électorat en dé-élection. Donc, si vous n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'élection un changement démocratique, d'autres démocratiques. Si vous n'y a pas d'accord en dé-élection, il n'y a pas d'un mécanisme qui veut dire ou envie de révoquer sa députée-là parce qu'il n'y a pas d'accord, parce qu'il ne représente un principe comme un référendum. Il y a une grande décision qu'il peut prendre et il y a une grande décision qu'il peut prendre entre 2019 et ce qui concerne la souveraineté de ce pays-là, dans le territoire Agaléga, par exemple. Mais ce qu'il y a un Mauritien est consulté pour dire ce qu'il est d'accord ou ce qu'il n'y a pas d'accord, la façon dont ils font le territoire Agaléga, il n'y a pas d'un principe référendum qui existait dans nos constitutions. Nous aussi, on peut dire aujourd'hui, nous donne une réalité qui peut impacter tout le monde. La question des crises climatiques peut impacter tout le monde. Il peut impacter nos travailleurs, en premier, mais il peut impacter tout le monde qui reste dans une zone inondable. Il n'y a pas une question de crise climatique, ça veut dire précipitation, la pluie, etc. Il y a aussi façon qui, de plus en plus, nous peut défoncer notre zone humide, notre wetland. De plus en plus, de façon qu'il y ait la terre agricole, etc. De plus en plus, la façon qu'il y ait le développement, mais d'une façon totalement anarchique pour pousser le territoire, qui pose en premier problème à la classe travailleuse. C'est parce que la classe travailleuse, il n'y a pas d'une moitié, il n'y a pas d'une moitié, il n'y a pas d'une crise climatique. Donc, il faut dire que le droit de la nature, il faut inscrire dans nos constitutions et que les citoyens dans ce pays-là, c'est les autres qui ont des gardiens de la nature-là. Il faut dire aussi que face à la multi-crise qui, encore une fois, frappe le plus bas de l'échelle, qui ont des droits économiques, sociaux et culturels, tel qu'il est reconnu par les Nations Unies, il faut rentrer dans nos constitutions. Parce que ça, c'est extrêmement important. Le droit, le travail, il faut un droit. Leusement, il y a un droit. Ça veut dire, si l'État, l'État mauricien, n'est pas capable de garanter ce droit-là, il faut contester la violation des autres droits telles qu'il est reconnu par les Nations Unies. Il y a une série d'un amendement constitutionnel qui nous veut aussi d'en résistance et qu'alternative nous soutenir, qui nous est alliés dans le syndicat pour travailler et nous mettre de l'avant. Il y a une série amendement par rapport à cette question-là. Et nous aussi, nous demandons ce combat historique des résistances alternatives, ce qui doit, une fois pour toutes, faire qu'il y ait un candidat pour l'élection générale dans ce pays-là, comme un mauricien. Et non pas un sous-groupe de sa population mauricienne. Et ça, il pose un sérieux problème à la classe travaillée en premier lieu. parce qu'il est trouvé dans un moment historique, qu'il est 36, qu'il est dans l'année 70, c'est qu'en classe travaillée, ils viennent ensemble aux bases des classes qui ont une guerre à une grande avancée sociale dans ce pays-là. Droits à l'éducation, droits à la santé, droits à une pension universelle. Ils viennent qu'en classe travaillée, ils ne reconnaissent qu'une classe travaillée et qu'ils combattent contre la bourgeoisie, ils combattent contre le grand capital pour qu'ils nous carguent une avancée sociale. Il est important qu'en 2024, pour la prochaine élection, qu'il est la question du Mauritianisme qui nous débarrasse de ce même système qui oblige à nous classifier dans notre classe communale, qui nous débarrasser complètement de ça pour qu'il nous fasse un pays plus divant. Voilà, merci. Donc, sans tout envie, je vous passe la parole à la camarade Tami. 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 qui va rentrer à soir qui n'est pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de travail. Alors, nous avons appel à sa Zénezla pour qu'il soit présent pour la mort le 1er mai d'Isère devant l'Église Saint-Zande pour morcer jusqu'à la rivière Ébène. Nous avons appelé à sa femme qui fait un travail invisible. Il y a beaucoup de femmes qui font un travail invisible dans Maurice. Le travail invisible c'est qu'il occupe les enfants, qui occupent la case, qui occupent les grands démons, et qu'il n'y a pas de rémunérer ça. Moi aussi, j'ai appelé à sa femme qui fait un travail invisible pour venir nous dans la mort le 1er mai. Et donc, sans plus tarder, on passe à la camarade Tachoc. Merci, camarade Trensi. Merci, camarade bonne déléguée, bonne dirigeante et merci à tout le monde de la presse qui présente les autres. Le 1er mai, c'est l'année là, cinq mauriciens. qui introduisent l'Eutable c'est encore cutting 620 il y a cida qui dépancent les Cuando de la fausse travaille pour y vivre, un Mauritien qui fait partie dans la classe travaillée, un Mauritien qui fait partie dans sa 800 000 démons, qui pour y vivre, y travaille. Nous pouvons faire l'appel, nous tous ensemble, à Saint-Mauritien-là. Pour le 1er mai sans l'année-là, les vignes avec sa famille, les vignes avec ses enfants, les vignes avec ses camarades de travail, les vignes avec ses camarades de l'endroit, comment s'organisent un petit transport à la haine, parce qu'ils savent où je me mets là, ils pourront décider qu'il y ait 10 membres qui travaillent pour vivre pour le prochain 25 ans, qu'il y ait 10 membres qui travaillent pour vivre pour les prochaines 50 années. Nous pouvons dire que les Mauritiennes m'ont hâte pour non seulement faire respecter leurs droits, mais pour la guerre pour leurs nouveaux droits pour leurs travailleurs. Il n'est pas possible d'un pays que les Mauritiennes travaillent. Et les Mauritiennes payent la grande majorité de taxes. Le sac quitteuse qui nous mangeaient, nous payent taxes. Le sac de linge qui nous mettait nos nous, nous payent taxes. Le sac électro-ménazé qui nous est assis dans nos nous, nous payent taxes. Le sac de la famille mauritienne paye au moins 13 000 roupies de TVA par mois. Le salaire paye englouti avec consommation avec consommation et taxes qui nous payent nos consommations. Alors qu'il y a un ressort, un grand grand capitaliste, il n'y a pas payé taxes nos dividendes. Bravin Jagnat est un parti politique qui nous détaxer nos capitalistes. Je ne fais pas répondre le premier mai. Je ne détaxer nos capitalistes, je ne taxer nous. tous ceux qui nous mangeaient, nous payent taxes. Quand je dis détaxer nous, je ne taxer nous et détaxer nos capitalistes, je peux prendre nos casse à cela et mettre l'un des dollars pour réavouiller nos capitalistes. Supposé, Padayachi donne-nous compensation salaire, 15 000, 2 000 roupies. Mais Padayachi peut prendre nos casse pour donner ciel textile paye compensation salaire pour les travailleurs. Padayachi, il faut l'expliquer dans circonscription numéro 13 qui fait l'y penser Michel Dalé par visant pays compensation travaillé 2024 qui fait sa laboratoire qui reste dans circonscription numéro 13 qui fait sa artisan qui reste dans circonscription numéro 13, qui fait sa travailleurs zone France qui reste dans circonscription numéro 13, qui fait sa travaille construction qui reste dans circonscription numéro 13 qui bise un pays Compensation salaire dans la ciel textile Padayachi Bizea capable expliquer Que ce province d'Yagnan Qui fait Dans COVID Travaille Une bizea si bien L'époque assez et une mort Pendant COVID Beaucoup travaillent 2020 et 2021 Beaucoup travaillent Zot famines si bien Padayachi et Pravin Diagnat Et les partis politiques qui défendent Les capitalistes Vous vous avez expliqué Qui fait ces travailleurs Excellents qui servent Pour subsidier les capitalistes Laisse-moi rétire L'avait fait du travail Les mauriciens vous aiment Qui Padayachi Prend 21 millions Dans fond La caisse publique Et les pays Toutes les capitalistes Pour COVID Les réelles Dettes Qui capitalistes Qui servent Si posé Pour faire face à COVID Les réelles Ça Les astères La ta bouvine Dien nous De mon pension Les capitalistes Les capitalistes Peuvent Des trois Mésières Sociales La veille 1er mai Peuvent Des trois Mésières Sociales Si posé Pour réagir Les salaires Ils finissent Détaxer Les capitalistes Peuvent Subsidier Les capitalistes Les mauriciens Ils disent C'est comme ça Nous Dons La croisée Cimée Travailler Les mauriciens Ils disent Stop Un vol Qui peut faire L'eau du salaire Peuvent Un stop Un vol Qui peut faire L'argent public Peuvent Soit Bon Ressort Soit Bon Prothèse Gouvernement L'autre Peuvent Clinique Clinique Qui vit Bel Business S'est Peuvent Soit Bon Prothèse Gouvernement Qui Bais L'argent Pendant COVID Pendant 10 Mous Tu Fais Mou Alors Sa 1er mai Là C'est le 1er mai Pour Bain Travailler Et Mou Bé Réfé En L'appel A tout Bain Zbou Les 1er mai C'est pas Élection Générale Élection Générale Pour Vini Après Les 1er mai Quand Élection Générale Vini Quand Bain Parti Qui Bouddha Élection Prend Position Et Dix A Nous Qui Zot L'intention Que Ce Soit Ministère Travail Qui Nous Provose Sa Document Là Que Ce Soit Parti Travaillisse Et MMM Dans Nouveau L'Alliance Qui Rébottelé Que Ce Soit Parti Extra Parlementaire Qui Pour Élection Quand Je Dis A Nous Est Ce Qui D'accord Pour Mette Cola 2.0 L'Ella Nouveau Décider Qui Nouveau Faire Pour Élection Quand Je Dis A Nous Est Qui D'accord Qui Ban Fem Bisa Gain End Men Srio Livre Tous Les Moins L'Ella Nouveau Que Té Qui Nouveau Faire Élection Quand Je Dis Nous C'est Bon Disciplinaire Qui C'est Pas Patron Pour Mettre Cabinet Légal Président Bon Disciplinaire L'Ella Nouveau Décider Qui Faire Élection Quand Je Dis Nouveau Nouveau Rémette National Pension Scheme L'Ella Contravailler Elle travaille Quand Elle a L'appli L'autre Pas Travaille L'Ella Nouveau Décider Quand Je Dis A Nous Comme Si Je Mettre Dix An Des Livres L'Ella Nouveau Décider Quand Je Dis A Nous Comme Si Je Rétablir Droit Des Grèves L'Ella Laisse Élimine Tout L'ambiguïté Dans La Loi Faire Ce Que Faut Qu Pétir Dans L'Express L'Ella Nouveau Décider Dans Élection Alors Les 1ers Mais Ce n'est pas Élection Les 1ers Mais C'est Le jour Qui Nous Désirons Pour Révendication Les Travailleurs Les 1ers Mais C'est Le jour De 800 000 Dîmons Qui Travaillent Pour Jot Vivre Les 1ers Mais Ce n'est Pas Ce Qui Vous Prend Casse Aux Capitalistes Ou De Une Brialine En Pisse Les 1ers Mais Ce n'est pas Les Capitalistes Qui Détacés Pour Prendre Casse Aux autres Pour Faire Mobilisation Les 1ers Mais Il Faut Ce Que Nous Décidons Les Blasphèmes Alors Si Une Partie Digne De Ce Nom Qui En Vient Pouvoir Nous Délibérément Décidons Nous Délibérément Décider Pour Pas De Ce Parti Politique Avant Les 1ers Mais Nous Gettis Ce C'est Le 1er Mais Nous Décidons Nous Décidons L'opposition Parlementaire Nous Décidons Ministries Travail Nous Décidons L'opposition Extra Parlementaire Entre Etant Nous Décidons Nous Décidons Décidons Programme Là Décidons 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 Parce Que 800 000 Décidons Décidons L'inter En Parti Retrouve Dans Ce Programme Là Alors le 1er mai ce n'est pas jour élection le 1er mai c'est jour qui ne peut appeler à une lamosse unitaire l'eau revendication de la classe ouvrière revendication immédiate mais aussi revendication systémique comme à Stéphane le dit pour changement de constitution oui, pas une amitié tu as qu'une amitié, tu as qu'une amitié tu as qu'une amitié, tu as qu'une amitié le 1er mai tu as qu'une amitié qui n'est pas habite à ce outil le 1er mai qui n'est pas habite à ce meeting le 1er mai cette fois-là c'est pareil que nous faisons nous faisons nous faisons nous, l'organisation qui organise 10 000 du monde les 11 iliètes quand il y a la Covid quand les 11 iliètes 2020 après Covid tu as travaillé en Sibir comme à dire Sibir tu as besoin de l'espace pour respirer et que nous avons la loi d'argonienne et que nous avons 10 000 du monde le 1er mai conversation solidaire avec l'organisation qu'il y a nous qu'on organisait et nous faisons le 1er mai nous peut dire pareil quand il y a desastres écologiques il y a desastres écologiques il y a desastres écologiques qui peuvent faire quand dans maïbo il y a desastres écologiques qui peuvent faire et polluer tout le monde la mer nous ne pouvons faire nous ne pouvons faire des milliers d'autres desastres écologiques dans la ville dans maïbo et qu'après ça le 29 août 100 000 d'autres desastres écologiques le 17-12 septembre près 100 000 d'autres qui sont dans maïbo nous devons faire l'appel à tous à 20 d'autres qui lèvent 2020 parce qu'il y a dans nos positions parlementaires ou bien l'autre c'est le mouvement les peuples qui sont dans nos laris nous devons faire l'appel à tous à 20 d'autres par les lacases par les lacases le 1er mai vint dans la mort il y a de la mort qui peut où plie travailler desins avec ce famille travailler desins avec ce camarade plie peu importe qui gouvernement qui peut après l'élection nous pour faire une avancée l'avancée là il y a de faire avant l'élection l'obase ça va une révendication alors le 1er mai il y a un moment important nous pour organiser c'est-à-dire que il y a organisé le covoitirage faire le covoitirage pour venir ensemble je ne pensais pas qu'il y a de la route le syndicat transport des affiliés nous connaissons les biciens réservés correct mais travailler beaucoup si vous avez le travail il n'est pas mieux mais nous connaissons les biciens bloqués partout pas pour une bici tout aussi mais organisez le propre transport à ce terrain organisez un petit van si vous vous écoutez même pour organiser cette van ça nous connaissons le syndicat nous pour organiser cette van mais apportez à ce terrain fini vous ne pas habite à le meeting vous habite reste la case on pense dans l'après-midi pour un petit pique-nique avec vous votre famille tant mieux avec vous votre camarade mais dans le grand matin vous ne va aussi vous ne va aussi cinq ans à partir de la nuit nous nous rassemblons disons nous nous démarrer et nous nous terminer la rivière et nous nous terminer vers midi et nous avons l'invitation qu'il nous fait à nous pour les autres mouvements les autres pays organisés nous les premières affaires nous nous réunis c'est que tout mouvement nous nous sommes d'accord et que ça va être des revendications là je suis d'accord que ça va être des revendications là nous nous avons qui nous pour faire pour les premiers mai nous nous finit décider qui nous nous pour faire pour après les premiers mai qui qualité discussion nous nous a qui manière nous pour faire ça dans une partie programme dans l'élection ben tu ne pouvais pas travailler avec nos familles avec nos camarades alors qui message qui nous est là premier mai d'appartenir à ça 800 000 du monde qui travaille pour vivre premier mai pas appartenir à un gros milliardaire ou bien gros millionnaire premier mai appartenir à 10 mounes qui travaillent pour vivre pas à 10 mounes qui vivent le travail des autres merci beaucoup merci camarades à choc et ben camarades de ben c'est qu'on a une longue bataille après l'élimination du tout connaît du CSB et nous avons gagné le rédent d'un bon malheureusement pas trop aujourd'hui j'ai trouvé un moyen pour détourner ça et donc pour vivre travaillé les autres qui organisent toujours un comité disciplinaire bidon donc un amendement important qui nous peut atteindre maintenant c'est qu'il nous peut demander qu'il puisse amende la loi et qu'il puisse sans sa comité disciplinaire là il puisse venir un comité disciplinaire indépendant et ça il y a une très très importante et nous tenir à qui nous gagne ça parce qu'il faut continuer pour travailler être licencié à cause peut-être banal parfois mais c'est un prétexte pour mettre travailler des gens alors mon camarade nous fait un appel aujourd'hui à mon camarade de travailler le 1er mai c'est où sont le 1er mai c'est où fait vins join nous et d'un programme qu'il va nous préparer pour nous revendiquer comme ma camarade a tout qui me dit c'est un programme là pour distribuer et pour discuter et aussi pour discuter avec le ministère de travail alors vins mon cœur ou la force vins join nous le 1er mai à Saint-Jean à partir de 9h30 10h nous pouvons commencer et nous pouvons jusqu'à Belle-Rose et maintenant mon pas ce camarade camarade là qui n'est pas le mot je suis content de souligner après déclaration de mon collègue de la table qui nous sommes un partenaire de notre mouvement syndical de notre camarade syndicaliste et de notre travailleur qui nous dans la salle ici nous représente à peu près l'organisation qui nous est aujourd'hui nous représente à peu près 25 à 30 000 travailleurs qui déiennent et par extension il représente à peu près 150 000 votes qui dans la salle ici aujourd'hui donc le 1er mai le 1er mai le 1er mai le 1er mai nous pouvons convaincre tous les travailleurs Maurice à travers l'organisation qui est derrière nous et pour revendiquer leurs droits et pour faire une représentation de nouveaux droits comme les qui nous disent donc ça pour faire le 1er mai et il y a beaucoup de partis politiques dans le passé qui disent que bon nous ne sommes pas pour organiser les meetings cette année-là nous laissent la place aux travailleurs mais le mouvement de travailleurs depuis 1936 il y a la guerre pour le 1er mai il ne faut pas oublier le 1er mai il y a un jour férié c'est grâce des masses Guy Rosemont dans le Parlement en 1954 donc c'est uniquement pour les travailleurs donc le parti politique dans Maurice vient toujours juire le 1er mai au détriment de les travailleurs pour organiser les fêtes et dans le passé il y a certains politiques qui disent bon nous laisse la place aux travailleurs laisse les travailleurs organiser les fêtes mais on dit qu'on s'en tire fin sanser en 2024 tout similement tout parti politique a envie de faire un meeting 2024 et nous tout connaît qu'il faire parce qu'il y a l'année élection camarade et 2024 nous le 1er mai nous peut convoquer tous nos travailleurs justement pour qu'il y a pas de revendiquer nos droits et faire un gouvernement nous pas connaît qui gouvernement pour venir au pouvoir à partir 2025 mais il faut que il y a un gouvernement qui peut venir en 2025 qui est capable d'intégrer insérer nos revendications dans ce programme et nous pourrons les travailleurs pourrons écoute ce après le 1er mai et tout le parti politique y compris le gouvernement à travers les ministres du travail ce pourrons ça demande revendications travailleurs et nous pour veiller à ce qu'ils insèrent ça dans notre programme les pays on dirait ils appellent dans la boîte comme un oiseau et un poisson dire bon nous pourrons prendre notre revendication après l'élection ça n'a pas pour commencer nous pourrons d'un mot d'ordre comment dire nous représente à peu près 150 000 votes nous pourrons d'un mot d'ordre qui ils ont voté pour qu'ils travaillaient et se protéger dans ce pays Maurice c'est un pays démocratique qui a une dépendance depuis 56 ans et quand on a le fonctionnement de la démocratie dans Maurice il est toujours au détriment des travailleurs chaque année chaque année où il y a une délégation tripartite qui a participé dans les travaux à l'élection et Maurice parmi tant d'autres pays les sénataires combien de conventions et de recommandations et là-bas quand on est où il y a des représentants du gouvernement à dire qui a été pour les prothèses travaillées dans ce pays là qui a été une relation avec les travailleurs et c'est tout à fait le contraire qui peut passer dans Maurice mais heureusement qu'il y a un camarade de travailleurs représentants qui causait la réalité qui peut passer dans Maurice on n'est pas capable d'en vivre dans une démocratie industrielle on trouve ce gouvernement invite le secteur privé invite le business dans la consultation dans le gouvernement de la travailleur qui peut travailler il y a 800 000 travailleurs qui peut travailler qui peut faire l'économie qui peut produire et qui est là qui est invité dans le gouvernement de la c'est le business de la qui est invité et le travail ne peut inviter représenter le travail mais qui a quitté ce qui peut causer qui est causé dans l'eau il y a un gouvernement il y a un gouvernement qui donne droit à travailler voire s'habit aux travailleurs qui travaillent capables de trouver il y a un plaisir de l'organisme d'État un comité d'État quand il y a un comité d'épargne mais de nous un exemple un comité aussi important même si il y a un comité d'épargne pour les travailleurs où il y a un comité plusieurs comités il y a un qui peuvent venir dans la tête il y a un comité bi-partite représentant travailleurs il y a un comité grand comité pour cyclones et tout désastreux il y a un représentant travailleurs et travailleurs qui dans carreau la nuit des jours plusieurs comités et c'est ça qui appelle promouvoir l'esprit des tripartistes donc nous nous pouvons veiller que tout ça va faire d'une manière correcte camarade quand vous étiez dans Maurice ici il n'y a pas autant qu'ils nous mettent en phase de là tous les gens travaillent dire gouvernement ministre il y a la loi dans ce pays personne n'est pas capable au-dessus de la loi il y a la loi donc tous les travailleurs croient il y a la loi la loi nous prothéser mais laisse-moi dire aux grandes dames ce qui peut passer dans ce pays là travailler dans ce pays là pas prothéser pas même une minute dans ce pays là dans ce droit de travail dans ce droit à la vie ni pas prothéser il y a un gouvernement qui travaille locomotive économique qui il y a prothéser ça il y a prothéser ce condition de travail et donc aucune la loi dans le pays est-ce que le gouvernement peut pratiquer la loi comme il y a dans la section 26 workers rights dire equal remuneration for equal value of work il y a comme ça qui il y a même la paix même salaire pour même valet de travail il y a il y a travaillé il y a 300 400 800 roupies par mois et même valet de travail dans les autres secteurs il y a 20 25 000 roupies est-ce que ça 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 l'a pratiqué aujourd'hui le gouvernement veut dire avec augmentation minimum wage qui totalement justifié qui totalement justifié on travaille au bas de l'échelle il y a un salaire minimum de 16 1500 et ils ont dit que le gouvernement est un salaire serré il y a menti de travailler dans Maurice il y a pénètre à nous pouvons créer ça l'existence nous pouvons créer ça l'existence nous pouvons corriger ça l'existence et donc nous pouvons amener l'assistement pour qu'il y a de mettre la relativité finalement le gouvernement a fait l'Aiello l'Aiello qui a fait le référence de faire l'exercice et l'autre compagnie étrangère qui a fait le référence de faire finalement tout connaît l'Apana qui a fait ça le rapport qui a soumis le gouvernement le gouvernement n'est pas un rapport public camarade je ne sais pas qui est ou bien l'élection finie pour ce rapport là pour terminer pour conclure pour prendre un bout qui camarade qui on dirait que on peut taxer travailler et détaxer le capital combien de temps JNP ZWF il dit il l'est un grand temps pour introduire un wealth stack dans le pays un tax low 14 beaucoup 14 Maurice c'est un pays bien riche il y a beaucoup 14 Maurice le pays le plus riche dans l'Afrique et le gouvernement peut faire fin pape sa responsabilité si on est proté sa nation là il est capable d'introduire gagner courage d'introduire un wealth stack pour pouvoir partager équitablement et production qui va travailler peut faire deuxième affaire la terre la terre peut faire pillage dans sa pays là peut prendre la terre peut mettre béton comme camarade à la fois 1.3 million mauritien à la fois 1 million touristes qui fait 2.3 millions du monde vous pouvez soigner en même temps et qui pénale la terre pour plantation peut néglise plantation canne et aujourd'hui la terre pénale peut importe le guim aujourd'hui vous pouvez l'issue 225 depuis Sud-Afrique depuis l'Aisne un grand temps qui gouvernement ouver sollicier l'utilisation de la terre la terre peut vend mauritien pas peut caster la terre dans ce pays et blier la terre le 100 000 50 000 la terre peut cause pour millions je servir pour ban dj moon qui dans vraiment d'un problème aujourd'hui une partage casse gauche droite une vigne augmente pension bon dire qu'on est qu'on est casse mais bizzakien gouvernement guetté qui manier utilise casse csg donc plan quittifère pour csg merci 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 et donc après le et donc vous espérez qu'il va travailler pour me encore le monde le pour le le merci